Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel. J'ai décidé de vous montrer comment réaliser un attraperb. Donc pourquoi attraperb ? Tout simplement parce que ma fille Cassie fait beaucoup de cauchemars en ce moment et qu'elle m'a dit la dernière fois, oui maman je fais des cauchemars et tout, il faut que tu me fasses un truc, genre je suis magicienne moi, je ponds des trucs comme ça. Et puis j'ai pensé donc aux fameuses attraperb, mais c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu mitigée parce que je regardais sur internet un peu et je voyais des attraperb qui ne me plaisait pas trop sur un point de vue couleur, le style indien, tout ça, c'est pas trop le style. Et puis non, je voulais quelque chose de très girly. Et c'est vrai que Cassie ça reste une fille, c'est rose, girly, paillette, parce que oui, ma fille est une princesse, elle me l'a dit et même qu'il paraîtrait qu'elle pète des paillettes. Donc du coup elle voulait quelque chose de très, très, très girly et tout et tout. Et donc du coup je me suis tentée ce matin dans l'aventure de l'attraperb, je lui ai fait ce petit attraperb là. Donc ça fait la taille d'une tête, de ma tête, d'une petite tête, d'une grande main peut-être. Voilà, c'est un petit rond, un petit rond qui n'est pas trop petit non plus. Donc voilà, c'est pas dur à faire. Bon moi je me suis un peu compliquée la vie, vous le verrez, parce que j'ai utilisé un fil très très fin, donc j'ai mis relativement une demi-heure pour faire le tour du rond, donc c'est bien serré. Mais bon, si vous êtes un peu plus ingénieux que moi, prenez du fil un peu plus large et puis ça ira tout seul. Après moi je ne voulais pas dépenser d'argent bêtement, donc j'ai pris vraiment ce que j'avais dans l'atelier et j'ai fait avec. Donc voilà, quelque chose de très pep, c'est très, très mignon tout plein. Donc voilà, on va en fabriquer un autre ensemble. J'espère que les explications vont être relativement correctes. Sinon voilà, il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer ma vidéo, à la partager si le cœur vous en dit. Et si vous voulez voir la suite, allez-y, c'est tout de suite. Go ! Donc vous prenez votre fil aluminium. Normalement, je parle pour ma part, attendez, je vais vous montrer. Bon, moi je travaille le fil aluminium, donc automatiquement je ne travaille pas avec de la bobine de 5 mètres mais de la 60 mètres. Donc ma bobine se présente ainsi et lorsque je la déroule, vous voyez, j'ai déjà des cercles d'une certaine taille, je garde cette taille-là. Si toutefois vous avez des bobines beaucoup plus petites, comme les 5 millimètres ou celles que vous achetez en magasin dans un créatif, ce sont des petites bobines. Ces bobines sont beaucoup plus petites, donc à la rigueur pour faire ce rond, je vous conseille de prendre une petite assiette ou un petit récipient, un récipient de taille ronde, de la taille de votre choix. Bon, à savoir qu'un attraper, il ne faut pas le faire trop, 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 trop grand. Je dirais même que plus c'est petit, plus c'est mignon. Donc après, à vous de faire la taille de votre choix. Donc vous prenez, en fait, il faut que votre fil alu fasse, je vous montre comme ça, en fait deux tours, parce que là on va utiliser du 2 millimètres pour que ce soit bien renforcé. Si vous avez du 3 ou du 4, tant mieux, vous n'en faites qu'un, mais personnellement, vous allez avoir beaucoup de mal à le former en rond. Donc concernant mon fil, comme vous pourrez le voir, je l'ai préalablement enroulé autour d'un petit carton. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va falloir qu'on entoure tout, 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 tout le tour. Et donc, pour que ce soit beaucoup plus rapide pour nous et beaucoup plus simple, cette technique, il n'y a rien de mieux. Si vous voulez passer le moins de temps possible, c'est l'idéal. Donc on va attacher ici à peu près. On va en prendre suffisamment parce que ça va nous servir à faire le... Donc là, vous prenez un bon 50 cm pour votre nœud que vous allez laisser de côté et ça nous servira à faire la petite attache du dessus. Donc là, alors il y a des parties de la vidéo que je mettrai en accéléré parce que si je reste à visionner tout le temps, enfin voilà, la technique sera la même. Je ne vais pas perdre de temps à faire tout, tout, tout le tour en vidéo. Hop. Donc là, on fait un nœud ici. Voilà, jusque-là. Donc ça, ça va de ce côté-là. Et là, on va essentiellement travailler avec cette bobine. D'où, comme je vous disais, l'intérêt de garder. Donc après, pour débuter, soit vous débutez en arrière, soit vous débutez en avant, je vais dire que c'est plus en fonction de vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous gardiez votre fil le plus proche. Là, vous bloquez avec votre doigt et vous essayez de garder le plus proche possible votre carton à votre rond. C'est ce qui vous permettra de vraiment aller le plus possible. Donc moi, je vais dans ce sens-là. ... Donc là j'arrive bientôt sur la fin de mon rond, donc j'ai mis quelques minutes, je vais vous zoomer un petit peu cette partie-là. Donc là mon fil aluminium qui était ici dépassait jusque là. Donc je l'ai coupé au ras de façon à ce que les deux jointures, voyez, là je vais aller jusqu'au bout ici et je n'aurai pas besoin de repasser. Là c'est vraiment la limite, alors je ne sais pas si on ne voit pas très très bien comme ça. Voilà, un petit peu mieux. Là c'est vraiment la limite de mon autre bout en fait. Et venir faire un noeud. Hop, on va refaire encore un petit peu. Hop. Donc ça c'est la base, la base et malheureusement ce qui est le plus, le plus long en fait. Donc après vous allez couper ici au ras. Et là on va venir faire notre boucle. Voici, voilà. Nous obtenons un rond. Alors je ne sais pas si, ah bah si. Voilà. Donc là nous allons couper. Et après nous allons passer au cap. Au cap de base de la toile. Donc maintenant je vais faire mon filet avec du rose, vous pouvez le faire avec du bleu ou toute autre petite ficelle. Donc là c'est exactement la même chose, je vous montre. C'est du cordon ciré. Donc d'abord on va prendre à peu près ceci de marge. Voilà. Et nous allons venir, hop là, faire ici un premier noeud. Une fois que ça c'est fait en fait, on va prendre. Et donc là vous passez par dessus. Hop. Vous passez votre truc derrière. Et ensuite vous allez le prendre à l'intérieur. Comme, hop. Comme ceci en fait. Voilà. Et vous faites pareil tout autour. Vous allez pas remonter. Ici. Non, non, non. C'est pour ça qu'on a gardé une longueur là. Vous allez tout simplement le faire la même chose mais sur cette toile là. On passe à l'intérieur. On contourne. On fait exactement le même procédé. Mais au lieu de le faire sur la barre, on vient de le faire sur les fils maintenant. Et ça jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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